Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com, voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du lundi 2 novembre 2015. Sur la paire de devises EURUSD, c'est pour l'instant une phase de stabilisation que nous avons après ici cette phase de baisse que je vous avais décrit ici dans une phase de continuité avec ce nouveau plus bas ici sur la zone des 1.09. Donc les cours sont remontés en fin de semaine pour se stabiliser autour de la zone ici des 1.10, 1.10 qui est donc retrouvé ici comme zone de support après avoir eu ce support ici sur le premier impact. On a effectivement ici une phase de baisse mais on est revenu chercher dans un premier temps la zone a bien cherché ici à retrouver cette zone comme résistance et puis on a cassé et on a validé cette zone comme support. On le voit bien ici, on va se rapprocher un petit peu pour mieux le voir, voilà on a ici vraiment la phase ici, hop on casse dans un premier temps résistance et puis on casse et tout de suite on retrouve cette zone comme support et on confirme sur cette semaine. L'ouverture de dimanche elle se fait à ce moment là, là c'était la clôture de vendredi soir. Donc on est vraiment sur cette continuité, la semaine dernière je tirais votre attention sur la divergence haussière que nous avions ici entre ces deux points bas avec des indicateurs qui remontaient alors que nous avions un point bas ici sur cette phase. Et bien on confirme un petit peu, vous avez dit que la divergence n'était qu'un élément d'affaiblissement mais qu'il en fallait d'autres pour confirmer. Là on avait la neutralisation qui suit, on n'a pas le suivi, on avait le MACD d'ailleurs qui a commencé à remonter ici sur cette phase et qui nous a amené jusqu'à cette zone de stabilisation. Donc on est vraiment ici dans cette zone de stabilisation mais rien n'est gagné encore, si on s'écarte un petit peu on peut voir que le point haut que nous avons eu ici n'est pas repassé au dessus des 1.11 comme je vous avais donné deux signaux, un signal ici remonté au dessus des 1.10 ça c'est fait. Par contre le deuxième signal de remonté au delà des 1.11 pour avoir un signal de retournement lui n'est pas encore fait. Et donc tant que l'on est ici dans cette zone 1.10, 1.11 on est dans une phase de neutralisation de la dynamique court terme baissière. Par contre si on recasse ici 1.10 pardon, 1.10 pardon, 1.10 non c'est autre chose, si on recasse ici cette zone et bien on validera la poursuite seulement sur un dépassement baissier de cette zone 1.09. Ici donc entre 1.10 et 1.11 phase de neutralisation et au delà des 1.11 sans repasser ici par cette zone basse et bien phase de retournement puisqu'il y aurait rupture haussière de cette zone de point haut. Donc la zone à surveiller demain c'est la zone ici 1.10, 1.11. Sur le dollarien j'attirais votre attention la semaine dernière sur le fait que nous avions eu ici cette dynamique haussière qui avait défini donc des retracements de Fibonacci. On est revenu ici chercher la zone des 38.2 par deux fois sur cette phase. On paraît vraiment réussi à casser, ici l'attaque a été très rapide. Aujourd'hui et bien on ouvre en légère baisse, on revient ici s'approcher de cette zone avant de revenir sur la zone d'équilibre qui se trouve être le retracement de Fibonacci à 23.6% autour des 120.70. Donc on neutralise après une petite dynamique qui aurait pu nous faire penser qu'on allait casser ici cette zone de range à la hausse. Mais comme je vous l'avais indiqué c'est les 121.70 qu'il va falloir casser à la hausse pour vraiment donner le signal de sortie de cette zone d'évolution neutre. Donc en absence de signal, d'un point de vue court terme on reste quand même sur une petite préférence haussière du fait de ce retracement ici qui n'a pas été au delà du retracement des 38.2% de Fibonacci. Mais par contre il faudrait valider maintenant d'une manière assez rapide la cassure des 121.47 et surtout la cassure des 121.70. Donc dans ce sens on irait vers une sortie du range moyen terme qui est haussier. Par contre si on venait à casser ici cette zone des 120.17, l'objectif serait la zone 50.61.8 et donc les signaux d'affaiblissement de cette phase haussière et donc un signal de continuité dans le range moyen terme. Sur l'or par contre après la fausse sortie haussière de la semaine dernière ça ne se neutralise pas. Enfin non c'était précédemment hein pardon puisqu'on était ici c'est la semaine dernière. Ça ne se neutralise pas du tout on avait ici on s'est arrêté sur la zone 50.61.8 donc la semaine dernière. Cette semaine donc on a rouvert en venant casser ici cette zone des 61.8. Je vais donner une double zone ici entre 1134.70 et 1137.90 pour une zone de cassure qui nous donnerait un objectif des 1104. Alors on a deux objectifs en fait c'est la zone ici des 1118.50 qui est une zone horizontale majeure sur l'évolution de l'or et qui va coïncider quasiment avec cette zone de support dans les prochaines heures. Et puis l'objectif des 1104 puisque en présence d'une rupture du retracement des 61.8% de Fibonacci l'objectif qui est visé et bien c'est tout simplement cette zone de retracement total. Donc à voir si on ne s'arrêtera pas entre les deux sur les 1118.50 mais là il semblerait que le mouvement haussier qui avait pris corps ici et bien soit en train de s'invalider au profit d'une neutralisation de la tendance. Toutefois tant que cette zone ici de support n'est pas cassée à la baisse, on voit qu'on a eu quand même quelques contacts sur des mouvements majeurs et bien on ne pourra pas vraiment valider la phase de neutralisation puisque si on casse le 61.8 mais que l'on reste au dessus de ce support et bien la tendance malgré une dynamique faible restera légèrement haussière. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com Bonsoir à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !